Six mois après l'annonce de la mise à disposition de 500 postes budgétaires destinés au personnel des médias publics, la ministre gabonaise de la fonction publique, Luis Bukandu Moussavou, a rassuré quant à l'avancement de la procédure de recrutement. La communication a reçu 500 dossiers. D'accord ? J'ai reçu un premier lieu de 311 dossiers qui sont en instance d'envoi à la réservation de postes budgétaires parce que le ministre de la communication a déjà signé 311. Le reste, j'attends. Elle me l'a donné. Ils sont en traitement en ce moment. Ils vont repartir en signature auprès du ministre utilisateur avant d'envoyer en réservation. La fonction publique n'intervient donc qu'à des étapes précises du processus de recrutement. Une mutualisation des départements ministériels est plus que nécessaire pour aboutir aux résultats satisfaisants attendus par les postulants. La fonction publique est là seulement pour accompagner la matérialisation de cette promesse faite par le président de la République. Je reçois des dossiers de la part du sectoriel. Je vous ai dit que le recrutement part du sectoriel. C'est le sectoriel qui décide qui il veut prendre dans son département ministériel. La fonction publique ne fait que mettre en main la règle de gestion et de droit pour pouvoir recruter un agent publicitaire. Rappelons que depuis août 2023, on dénombre la création de plus de 10 000 postes budgétaires dans les secteurs de la santé, de l'éducation, la communication, entre autres. Sachant que résorber le chômage est une des missions que s'est donnée le Comité pour la transition et la restauration des institutions, ces efforts marquent une avancée significative dans la lutte contre le chômage en République gabonaise. Les Gabonais attendent avec impatience de voir le bout du tunnel qui, au vu des informations apportées par la tutelle, n'est plus très loin.